Moi c'est Issa Bande, je suis le président de ligne du secteur 5 qui se situe dans la commune de Kandia qui tourne autour de 1200 hectares. C'est des aménagements qui ont été faits depuis presque 1999 jusqu'à 2000. Depuis lors, c'est la culture du riz. Moi je suis agréé en production de semences depuis 6 ans comme ça, j'ai fait des semences. Mais malheureusement, on avait assez de difficultés. Mais malgré la présence d'Africa Rice qui nous a amené des semences en rapport avec le peinard, je veux dire Wallyouf, on a pu changer le mode de vie de cette jeune. Parce que la semences c'était de 8 à 9, de Nerika 4 et Nerika 6 qui ont été vraiment emblavés dans les différents secteurs et qui ont donné un bon rendement. Grâce à ça, l'État nous a après noctifiés, on les a revendis les semences. Vraiment, ça nous a donné des revenus qui ont pu vraiment changer notre mode de vie. Par exemple, quand tu vois actuellement, vous êtes dans ma maison, là où il y avait des chambres. Au temps, il y avait des chambres. Lorsqu'il y avait mon père, c'était des chambres à cage avec des pailles. Maintenant, avec le riz, vous avez vu presque, on a presque terminé de faire des bâtiments. On est en train de faire des clôtures. Et partout, même dans les villes, on est en train d'investir. Moi, personnellement, avec ça, j'ai pu acheter deux tracteurs. Actuellement, j'ai une notification pour un troisième tracteur avec les diondires. Bon, vraiment, ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidés. Ça nous a beaucoup aidés. On ne peut pas terminer de dire que ça nous a beaucoup aidés. C'est en cas, on vous remercie infiniment. Bon, moi, l'année dernière, j'ai cultivé autour de 50 hectares. Autour de 50 hectares en Erika 6, en Vita 9 et d'autres variétés qui étaient sur place. Bon, vraiment, avec les nouvelles techniques, on a pu vraiment augmenter le rendement. Parce que moi, l'année dernière, j'étais à 6 tonnes à la partielle de 1,35. Donc, c'est-à-dire 4 tonnes à l'hectare, qui est vraiment, qui est très bien. Bon, c'est-à-dire, on a vu aussi, c'est du riz qui n'est pas trop difficile. Quand tu te mets, tu te concentres sur le riz, il y a un bon rendement. Le nerikacis, surtout le nerikacis, là où moi, vraiment, j'ai misé beaucoup. Bon, c'est-à-dire que quand tu fais les techniques culturelles, tu réussis beaucoup. Et techniquement, les gens disent que c'est du riz qui est à 3,4 tonnes. Mais moi, je dis que ça peut même augmenter au-delà de 4 tonnes. Parce que je l'ai vécu, personnellement. Parce qu'actuellement, c'est les récoltes. Sinon, vous allez vous emmener dans les partils. Vous allez voir que c'est du riz vraiment qui est rentable. Qui est rentable. Et qui a aussi un bon prix. Malgré que le directeur du Pena nous a aidé les notifications. Parce que tous les producteurs ont pu vendre le riz l'année dernière. Ce qui nous a fait des revenus vraiment conséquents. On a réalisé beaucoup de choses. M. Tadino, on est toujours curieux. Le pot qu'on a, si on a quelqu'un qui nous augmente, c'est bien. Parce qu'il faut toujours avoir la nouvelle technique. Les cultures, ça change. Au fur et à mesure que le monde change. Il y a l'agriculture aussi qui change. Parce qu'aujourd'hui, on avait, on se met même à lancer. Actuellement, on est en train d'utiliser des sommoirs. Il y a même des sommoirs à machine que tu prends sur le tracteur. Qui va te permettre. Là où tu faisais manuellement deux jours. Avec le tracteur, tu mets ça en journée. Donc ça te permet d'économiser ton temps. Et précisément, d'être à la date des sommiers. Parce que c'est des temps qui sont bien déterminés dans le temps. Et les dates des sommiers, c'est des temps qui sont déterminés dans le temps. Donc avec les nouvelles techniques, vraiment, ça avance petit à petit. Mais on a quand même besoin d'être encadrés. Parce que toujours, il y a des innovations. Donc, quand il y a des innovations, nous, c'est toujours, on a voulu vraiment être au diapason. En tout cas, éventuellement, s'il y a des variétés qui produisent plus. Parce qu'on a des deux côtés. Parce que d'abord, on a des haute suffisance alimentaire en riz. Il faut d'abord produire pour nourrir la famille. Donc, si on a ces variétés qui vraiment, qui donnent de bonnes productions, qui donnent de bons rendements, pour d'abord nourrir la famille et après vendre. Ça, vraiment, on en a besoin. Moi, j'ai mes parcelles de production pour la consommation et mes productions de semences. Parce que le suivi n'est pas le même. Parce que les parcelles de semences, il y a des suivis techniques. Il faut obligatoirement respecter pour que tu sois vraiment producteur de semences. La production, c'est une autre partie. Là-bas, tu peux produire pour la nourriture. Et tu peux produire pour vendre aussi. Parce qu'il y a des angles, au moins, ce que nous souhaitons. Parce qu'actuellement, on a un problème de rizerie. Mais à la longue, si on a des hygiénistes, des décortiques de riz, nous comptons vraiment accélérer aussi cette production. Parce que d'abord, c'est l'autosuffisance alimentaire en riz. Nous sommes dans les deux côtes. On produit à part les parcelles de production pour la nourriture et les parcelles de semences à part. Moi, actuellement, si je vous montre une facture-là, j'ai payé à Kolda à hauteur de 15 millions pour conditionner du riz de mon nignon. Donc, on n'a pas dignité de conditionnement. Il faut prendre le riz au niveau des magasins, au niveau du bassin de la Nambé, la monnaie à Kolda, au centre de traitement des semences. Leur à monnaie. Donc, il y a des dépenses à faire. Parce qu'ici, nous payons la tonne, comme nous n'avons pas les gros porteurs, nous payons la tonne à 8000 francs d'ici Kolda, sans les frais de manutention. Le conditionnement, le gars-là, nous fait payer là-bas 25 francs le kilo. Donc, imagine celui qui a 200 ou 400 tonnes. Donc, ça, c'est des milons. Ça, vraiment, si on avait une unité au niveau du bassin de la Nambé, ça allait vraiment nous faire. Ça allait nous faire le tour. Hormis, ça aussi, les magasins de stockage de semences. Parce qu'on a des magasins, mais pour le moment, on ne les a pas considérés comme des magasins de stockage de semences. Parce qu'elles ne sont pas complètes. Parce que les magasins de stockage de semences, il y a des normes techniques que le magasin doit avoir pour être magasin de stockage de semences. Par contre, on a des magasins ici. Là, pour le moment, on garde les semences comme on n'a pas d'abord les magasins de stockage de semences. On a ces magasins. Mais ça aussi, ça fait problème. Parce que les magasins ne suffisent pas. Moi, j'ai deux magasins au sein qu'ici. Tous les magasins actuellement sont pleins. Je ne sais pas où mettre de riz. Donc c'est un problème ici. Parce qu'il faut voir, la production va augmenter. Le rendement va augmenter. La superficie va augmenter. Donc il faut qu'on coûte aussi, que les magasins s'augmentent. Pour qu'on puisse au moins stocker. Parce que si la zone là, c'est une zone pluviaise. Dès le mois de mai-juin, on a la pluie. Donc imagine si on avait en contre-saison beaucoup de riz. Donc il faut d'abord cesser le riz là. Le stocker le magasin. Et essayer même d'amener le riz pour que le conditionne. Donc ça, c'est des problèmes qui sont là vraiment. C'est-à-dire qu'on fait notre déclaration de culture. On est en train de voir, on fait une déclaration de culture au niveau du DRDR ou bien au niveau du service du SEM de Valangara. Ou bien du service départemental de sement. Quand on fait ça, maintenant les gars là, ils ont des techniciens qui vont suivre les parcelles. Ils vont suivre les parcelles. Des semis jusqu'à la récolte. Maintenant, quand on récolte, on va sécher le riz. Si on cesse l'eau, ils vont venir prélever des essentiels qu'ils vont amener au niveau du laboratoire de Kolda. Pour des analyses. Pour voir le taux de germinatif. Le taux de germination. Maintenant si, dans ce built-in d'analyse, il est positif. Maintenant il prend cette semence là, il l'amène au centre. On conditionne cette semence, on la met en sac. Malheureusement mon père est décédé avant que je réalise tout ça. Ça c'est mon malheur. Parce que de deux aussi, actuellement ce que mon souhait, le plus important c'était d'amener ma mère à la Mecque à cause du riz. Mais elle est très vieille. A tout cas, je compte amener mon grand frère l'année prochaine. S'il plaît au bon Dieu, qu'il va faire le hajj à cause du riz. Ça je le souhaite. En tout cas, on est très très satisfait. C'est à dire qu'on est satisfait. C'est ce que vous nous avez aidé là. On est satisfait. Parce que, je te dis actuellement, il n'y a pas une concession que tu vas, quand tu connaissais la concession, la maison là, dans les années passées, et la maison là d'aujourd'hui, tu verras en changement. ça c'est grâce à ça. Et si ça continue, je te dis, si ça continue, moi pour moi, comme j'ai toujours dit, j'ai dit, le producteur de l'agriculture est l'homme le plus libre. Parce que nous ne dépendons pas, nous dépendons toujours de la pluie et de Dieu. On ne dépend pas d'un quelqu'un qui va dire si tu ne fais pas ça, je ne signe pas ton biletain de salaire. Mais si le producteur arrive vraiment à avoir suffisamment de l'argent, vraiment il est autonome, il est libre. Parce que, dans les années passées, il pleuvait beaucoup, vers le mois de mai, entre le 1er et le 15, on recevait toujours de pluie. Mais ces années passées là, on a presque jusqu'à le mois de juin sans avoir les pluies. Parce que actuellement, moi je suis en train de semer, au sec. Mais s'il y avait la pluie, tu sais, les variétés allant sec, tu le pouvais semer en mois de juin, tu as le juin, juillet, août, septembre. Donc comme ça va mûrir, tu vas récolter. Et tu vas commencer directement la contre-saison. Mais le fait de décalage de pluie là, ça retarde notre contre-saison. Parce qu'il faut, ça va retarder l'hivernage qui va terminer en mois de janvier, février. Et il faut pour que coute février pour commencer encore la contre-saison. Or que c'est très important les doubles saisons là. Quand il y a l'hivernage, tu peux produire, en contre-saison tu produis. Mais le décalage climatique là, fait que ça nous fait un peu de problème. Tout ça augmente. Moi, avant que je construis ici, dans la maison, on avait autour de 20 vaches lorsque mon père décédait. On avait 20 vaches. Mais je te dis actuellement, j'ai autour de 100, 203 têtes de vaches. Tu sais que le pôle, le pôle c'est un éleveur. Moi, avant que je construis, j'ai voulu d'abord augmenter les vaches pour d'abord assurer. Parce que j'ai le riz, il faut que j'ai du lait pour d'abord la santé de mes enfants. Parce qu'on dit que le lait est très important, très équis, très nutritif. Donc, même si tu n'as pas d'ici, quand il y a la bouille, ou bien, le gossi, je ne sais pas comment le dire en frère, la bouille, quand tu mets là-bas du lait, tu peux boire. C'est nutritionnel et il n'y a pas de organe chimique. Le riz est organique. Il n'y a pas assez de... Ce n'est pas gardé longtemps. C'est du riz frais qu'on a récolté dans le sang qu'on a amené, qu'on pile. Il y a le lait frais qu'on enlève de la base et qu'on... Quand tu mets ça, donc, vraiment ça... Je ne dis pas ça grandit, mais ça augmente, ça assure au moins la santé des enfants et de la famille. On peut le voir si du concret. C'est ça que quand tu connaissais la production du bassin de la Nambé dans les années passées et quand tu compares ça à la production des années-là, tu vas savoir que c'est possible. On peut nourrir le Sénégal sans aïe, c'est-à-dire... On peut produire ici ce qu'on ne peut pas consommer en vant aux autres Sénégalais qui vont le consommer. Ça, c'est possible. L'État, il a bien regardé ça. C'est possible, c'est possible. Mais je confirme que c'est possible. Vraiment, on souhaite de continuer la formation. Comme je vous ai dit, c'est-à-dire que chaque fois que tu as l'intelligence, tu as une... Bon, je ne sais pas comment le dire en français. C'est-à-dire que quand tu as un autre savoir qui vient greffer dans ton savoir que tu as, tu as peut-être un plus de ce que tu avais. Ça, ça augmente. Au fur et à mon dire que le produire est bien formé, il augmente sa production. Il augmente ses mois. Il va augmenter sa production, il va augmenter ses mois. Quand le produire augmente ses mois, il a un grand rendement, je crois qu'il pourra nourrir beaucoup d'autres Sénégalais. Ça, c'est vrai. Parce que nous, je te dis, il y a assez de tracteurs qu'on a acceptés. Moi, personnellement, j'ai accepté deux. Et j'ai comme ça une notification pour accepter un autre tracteur. Et je suis dans une semaine ou deux semaines que je vais faire vendre le tracteur. Parce que j'ai le moins à cause des semences que j'ai vendues. Moi, j'ai dit toujours, je suis en train de sensibiliser la grande partie des jeunes du village. Parce que ici, le village, là, je crois, c'est le village dans la communauté, dans la commune de Kandia, où il y a beaucoup d'émigrés qui n'ont rien fait ici. Alors que nous, on a dit, on a vu que c'est possible ici. avec l'agriculture, c'est possible. Je n'ai même pas d'aller à l'extérieur. Il suffit tout juste de comprendre et de produire. Ça va à 100 zés. Et ça se voit. Ça va à 100 zés. Moi, actuellement, si quelqu'un quitte l'Europe, là, s'il vient ici, on ne lui dit même pas bonjour. Or que les années passées, là, si on n'aura pas et revenu ici, là, on croit qu'il a des sacs d'argent. On le suit derrière pour donner-moi 1000 francs, donner-moi 5000 francs, j'ai acheté des ordres. Non, maintenant, on ne le fait pas. chaque jeune que tu vois ici, là, il a de l'argent dans sa poste. Il faut satisfaire à ses postes. Tout ça, c'est grâce au riz. Tout ça, c'est grâce au riz. Donc, c'est possible. C'est possible ici de... Si les gens s'y mettent, dans l'avenir, je crois que le fait qu'on parle de l'immigration clandestine, là, ça va s'arrêter. Et on est en train vraiment de s'y mettre, de sensibiliser les gens nuit et jour pour que les gens restent et les gens occupent les champs. Le gros problème, c'est ce qu'on va demander. On demande à l'État d'augmenter les superficies, les aménagements. Parce que, quand tu regardes la population de Kolda, et ces 1000 hectares, c'est le problème. Mais actuellement, dans mon secteur, je reçois presque plus de 10 000 demandes, 10 000 hectares demandés, là où j'ai 1200. Je n'arrive même pas à positionner les gens. Parce que chacun a vu quand il produit ou reçoit. Ça devient une moindre. Tout le monde veut venir. Je te dis, on m'appelle chaque jour, je reçois 200 coups de téléphone par jour des gens qui veulent avoir des parcelles, des gens que je ne peux pas satisfaire. Parce que je n'ai pas l'espace là. Donc si vraiment, on augmente les aménagements, c'est sûr que, je crois que ce n'est pas la peine de vendre des riz dans la zone. Nous, on est là, on va les vendre des riz. Parce que, je te dis, même, moi, cette année, j'ai inscrit un de mes enfants à Dakar. Je vais le payer 2 600 000 à une école de football. Ça, c'est des recettes de riz. Sinon, comment on produit et on paye des impôts pour accéder à ces écoles-là ? C'est le riz. Si il n'y avait pas le riz, si il n'y avait pas ces revenus, si il n'y avait pas ce travail, ça, on ne pouvait pas. Mes autres enfants sont privés. On ne les avait même pas plus. Je dépense presque à la mission catholique de Vélingara. J'ai un enfant qui est là-bas que je paye autour de 150 000 francs à l'année. Tout ça, c'est des revenus de riz. Nous, on a trouvé nos pères ici. Ils ne pouvaient même pas avoir 500 000 par an. Actuellement, nous, je dis 500 000, c'est de l'argent pour nous, mais quand même, on a des ambitions plus que 500 000. Tout ça, c'est le riz. On a vu, c'est rentable et c'est bien. Moi, je ne connais même pas le prix de 10 kg de riz à Vélingara. Je ne le demande même pas. Je consomme mon riz, ce que je produis, je n'ai aucun problème. Et tout est OK. J'assure l'éducation de mes enfants, j'assure la santé de ma famille. Je suis en train de réaliser d'autres choses pour qu'au moins, le jour que je ne saurais pas, comme c'est Dieu qui l'a fait ainsi, que mes enfants puissent dire que c'est mon père qui nous a légué ça. Et je veux vraiment les édiquer dans ce sens-là. Au moins, même si je ne saurais pas là, demain, eux, qu'ils se pensent que leur père a scié à la cière pour avoir ça. Donc, il faut que ces gens-là continuent à travailler pour relever les défis. Je me dis, si tout le monde s'y met comme ça, je crois que les problèmes vont se diminuer. Le problème, on ne peut pas les enlever tout. Mais ils vont se diminuer et ceux qui vont venir, on va les solutionner. Moi, c'est ce que je pense. Ça, c'est comme ça ma vision. C'est encore le même Issa Baldé, président de l'Union du secteur 5, qui est dans la commune de Kandia. Donc là où je suis, c'est une partielle aménagée où on avait exploité la contre-saison. on a récolté. Donc, actuellement, même vous-même, vous pouvez le constater qu'il y a les débris des herbes de riz qui sont humides et que les animaux sont en train de se nourrir. Ici, le soir, quand l'animal rentre chez toi, quand il la traite, il y a du lait que tu peux donner à ta famille. Donc, c'est un double avantage, la double culture. C'est-à-dire, cultiver en hivernage et cultiver en contre-saison. Surtout en contre-saison, l'importance en contre-saison, c'est que tu alimentes d'abord ta famille, mais tu alimentes ton bétail aussi, qui est très, très, très important. Parce que nous, c'est des zones où on a presque six mois de saison cesse. Donc, si on récolte vers le mois d'octobre, à fin avril, on n'a pas d'herbes de chasse. Donc, si tu as des animaux, il y a que tu dois aller chercher au moins, acheter du foin pour bien aller quelque part, trouver de l'herbe pour venir nourrir tes animaux. Alors que, comme vous le voyez, quand on a la contre-saison, vraiment, on a les résidus de riz que les animaux pouvant manger. Or, il y a des gens qui viennent même des villages lointains, qui sont de 20 à 15 kilomètres, 20 à 30, qui viennent ici ramasser ces débris de riz qui amènent pour leurs animaux. Donc, c'est très, très important, la contre-saison. C'est très important. En contre-saison, on avait des prévisions de 300 hectares, mais on n'est allé jusqu'à 450. On a exploité 450, presque l'ensemble de ce petit périmètre qui est là. On l'a tout exploité, il y a donné la chance, presque, on a terminé les récoltes. Donc, on a la grande chance encore de le reconduire en hivernage. Donc, ça va faire une double culture, une double production, donc, un rendement élevé pour le producteur qui va vraiment... En hivernage, moi, ce que j'ai dit, l'objectif du secteur 5, c'est les 1200 hectares. Après les 1200 hectares, c'est le plus vert, aller dans les rizières des mamans, occuper tout, mettre tout de riz. Parce qu'on a une bonne pluie. L'année dernière, on a un réciproque autour de 1300 millimètres. Donc, qui vraiment peut nous conduire à beaucoup produire de riz. Même dans les zones où dans les années passées, on ne pouvait pas produire. Parce que n'oubliez pas, il y a le NERICA qui s'adapte dans les périmères aménagés, mais qui s'adapte aussi sur le plateau. Donc, on va tout emballer, tout. Dans mon union, j'ai presque la moitié. Tu sais qu'actuellement, quand tu vois la population du monde, je crois que les femmes et les enfants sont plus nombreux que les hommes. On a presque pris de femmes que d'hommes dans l'union. On a beaucoup, beaucoup de femmes et de jeunes filles qui s'intéressent aux cultures d'urée. Parce que dans le secteur, j'avais 20 groupements qui ont fait l'hivernance dans le périmètre. j'ai toujours aussi essayé de rassembler les jeunes en association. Je les ai aidés à avoir des terres et je les ai donné le crédit. C'est la politique que je vous ai dit là-bas. C'est-à-dire, c'est pour standardiser les jeunes pour qu'ils puissent voir qu'ici, c'est possible de travailler la terre et de bénéficier sans aller en Europe ni passer par le Maroc sans papiers et d'entrer dans la merde. C'est possible ici. Les gens ne le connaissaient pas. Mais eux, actuellement, ils ne sont qu'en train de le voir. Tu ne vois pas un jeune qui dit qu'un homme moins joué en Europe. Je te dis comme si un Européen revient ici, si on le dit bonjour, c'est fini. Mais dans les années passées, on courait derrière ce gars-là, on croyait qu'il a des valises d'argent. Est-ce que ce n'est pas le cas ? Est-ce que même en voyant, comme maintenant, le monde est ouvert, ce qu'ils font là-bas en Europe, si on le faisait ici, ils n'allaient pas partir. Parce qu'ils font des travaux domestiques là-bas. Moi, j'ai mes deux petits frères que j'avais envoyés avant que je commençât. Mais je leur ai dit de revenir, on va travailler là-dessus. Ils sont en Espan, l'autre est en Madrid, l'autre est en Barça. Je leur ai dit de revenir, on va travailler ici, c'est possible. Ce que vous ne pouvez pas recevoir là-bas, on peut le recevoir ici. Et c'est possible. Et c'est visuel. Et c'est concret. Ça, on le voit. Quand la famille n'a pas de problème de famille, il a sa production en nourriture pour 12 sur 12. Le reste, il a de l'argent pour satisfaire les besoins de famille. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de faire dans la vie ? Je crois que c'est le grand essentiel pour moi. En tout cas, on a toujours l'objectif. On a toujours l'objectif de continuer cette double culture. Et l'autre objectif, c'est vraiment toujours encore demander à l'État de nous augmenter les superficies et les aménages. Parce que quand tu vois ces mille hectares par rapport à la région du fleuve qui fait 140 000 hectares et quelques, c'est très mignon. Et c'est sûr, ici, on a le soleil. Le soleil qui favorise la germination. On a une température qui est vraiment propice à l'agriculture. Donc c'est sûr, si on augmente les aménagements, je dis, comme on parle de l'ossuffisance en riz, ça c'est automatique. Parce que ça c'est commencé. Il n'y a pas quelqu'un qui va chercher d'hier. Mais on veut que ça couvre la région de Kolda, ça couvre le Sénégal.